Bonjour à tous, c'est un plaisir avec l'équipe Jésus et mon guide de partager avec vous aujourd'hui En ce samedi 23 mars, la lecture du livre du prophète Ézéchiel Nous ouvrirons ce livre aujourd'hui avec une petite méditation, le psaume et quelques chants pour partager avec vous Nous espérons que vous allez bien, un grand coucou à toute la grande famille de Jésus et mon guide Et puis un grand coucou aussi à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sur Youtube Et bien sûr, nos fidèles auditeurs de Radio Arc-en-Ciel J'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous ce livre du prophète Ézéchiel Un prophète de l'Ancien Testament qui a probablement vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ Son nom veut dire que le Seigneur le fortifie On lui attribue le livre d'Ézéchiel, troisième dans l'ordre canonique des grands prophètes Mais pour démarrer cette séquence aujourd'hui, nous vous proposons de le faire avec le groupe Hosanna et Grand Dresser J'ai besoin de toi Bonne écoute à tous J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Esprit de Dieu Je dépends de toi J'ai besoin 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 de toi Le verset 21 à 28. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramenerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toute leur révolte. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitaient et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David règnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai. Je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël. Lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le prophète Ézéchiel révèle dans ce passage la promesse et le projet que Dieu veut accomplir avec son peuple. Cette promesse est une alliance de paix qui durera pour toujours. C'est un engagement divin, sans date d'expiration. Les hommes ne méritent pas ce pacte. Et c'est pour cela qu'il s'agit d'un don de Dieu pur et simple, parce qu'il aime les hommes. Ézéchiel présente le contenu de l'Alliance en trois promesses, dont Dieu lui-même est l'acteur principal. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Je les multiplierai, mon sanctuaire sera au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La première promesse rappelle l'exhortation à la fécondité du livre de la Genèse. Mais elle met l'accent sur la participation divine à la croissance de son peuple. Nous touchons ici le thème de la fécondité de l'amour, qui peut prendre différentes formes, mais qui est toujours un don de Dieu. Ézéchiel est fermement convaincu que Dieu est le Seigneur de la vie. Comme il le montre dans la première partie de ce chapitre, de ce chapitre 37, où transparaît la vocation de l'homme à la vie éternelle. La deuxième promesse proclame la future demeure de Dieu au milieu de son peuple. C'est la vision du nouveau temple qui sera au centre du pays. Dieu ne demeure pas loin, au-dessus des nuages, mais il reste présent et toujours accessible au sien. Cela veut dire que l'homme peut s'adresser directement à lui, particulièrement dans les moments décisifs de sa vie, comme l'est le choix de l'état de vie, ou le choix d'une profession, ou le choix d'un partenaire. Beaucoup pourtant cherchent d'autres conseillers, et oublient le vrai maître de la vie et de l'école de l'amour. La troisième promesse, celle nommée formule de l'Alliance, rappelle dans sa première partie, « Je serai leur Dieu », le premier commandement du Décalogue. Et en même temps, elle confirme la singulière élection du peuple, « Ils seront mon peuple ». Nous savons tous que beaucoup de nos contemporains aspirent à d'autres dieux, comme la richesse matérielle ou l'image publique. Et cela vaut également pour de nombreuses relations sociales, parfois même pour la vie familiale et les rapports d'amitié. On obéit aux critères d'intérêt qui sont en vogue en ce moment dans le monde. Nous savons, et nous savons tous, que le projet d'amour de Dieu n'est pas facile. Mais nous savons aussi que nous possédons des promesses divines, c'est-à-dire l'assurance de sa proximité et de son réconfort. Alors, Dieu n'abandonne personne. Ces promesses, annoncées par Ézéchiel, il y a environ 2600 ans, sont réalisées pleinement dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Le pape Benoît XVI commentait dans sa première lettre encyclique « Dieu avec nous », la véritable nouveauté du Nouveau Testament, qui ne consiste pas en des idées nouvelles, mais dans la figure même du Christ, qui donne chair et sang au concept. Un réalisme inouï. Déjà dans le Nouveau Testament, la nouveauté biblique ne résidait pas seulement en des concepts, mais dans l'action imprévisible et à certains égards inouï de Dieu. Cet agir de Dieu acquiert maintenant sa forme dramatique dans le fait que, en Jésus-Christ, Dieu lui-même recherche la brebis perdue, l'humanité souffrante et égarée. Dans sa mort, sur la croix, s'accomplit le retournement de Dieu contre lui-même, dans lequel il se donne pour relever l'homme et le sauver. Tel est l'amour dans sa forme la plus radicale. C'est là que cette vérité peut être contemplée. Et partant de là, on doit maintenant définir ce qu'est l'amour. À partir de ce regard, le chrétien trouve la route pour vivre et pour aimer. Amen. Et nous vous proposons, à présent, de retrouver Maria avec le cantique de Jérémie. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. Merci à Maria pour nous avoir partagé le cantique de Jérémie et bien il est déjà l'heure de nous séparer merci à tous de votre fidélité encore un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Arc-en-Ciel sur Youtube sur les réseaux sociaux et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle séquence déjà bien sûr dès demain avec Souffle Nouveau et puis dès lundi avec une nouvelle séquence je vous souhaite déjà une très belle montée vers Pâques une très belle fête des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ une très belle semaine sainte et on se sépare avec le groupe Glorious ils priaient au nom de Jésus salut bye bye à plus un jour j'ai vu mon père prier je me demandais ce qu'il faisait j'ai des enfants et je l'écoutais quelques mots murmuraient les yeux fermés je me souviens qu'il nous racontait l'histoire d'un Dieu qui nous aimait les mains levées ma mère chantait et dans mon coeur j'étais touché ils priaient au nom de Jésus ils priaient au nom de Jésus c'est comme s'il parlait à un ami j'entendais le nom de Jésus crie et puis j'ai grandi sans oublier que peut-être là-haut Quelqu'un m'aimait Je vivais encore loin de tout ça Tout se mélangeait au fond de moi Mais je continuais d'espérer Que moi aussi un jour je pourrais Le prier, le nom de Jésus Le prier, le nom de Jésus Un jour son amour m'a submergé Jamais je ne pourrais l'oublier C'était si fort mes larmes ont coulé Pourtant d'habitude je ne pleure jamais Mais cet amour qui m'envahissait Était si beau, si grand, si vrai J'ai compris que Dieu m'aimait Et que rien ne pouvait l'empêcher J'ai prié au nom de Jésus 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 A toi qui m'écoutes aujourd'hui Je prie de tout cœur pour ta vie Même si je ne sais rien de toi Tes larmes, tes espoirs et ta voix Aujourd'hui je peux témoigner Dans ton cœur tout peut changer Ouvre ta vie à son amour Tu es aimé depuis toujours Pour toi je prie au nom de Jésus 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 Nous prions 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 au nom de Jésus On y va ? Ouais Allez go ! C'est Dieu ! Sous-titrage ST' 501